C'est-à-dire la section B Et cet énor, voilà un élément que j'avais signalé et qui est très important, c'est la manipulation, si je veux dire, du texte. Le texte est, donc après les quatre verbes, la fin du premier verbe et tout le deuxième verbe, c'est-à-dire, je l'ai déjà dit beaucoup, mais je le répète, qui m'isface et qui m'isface, sempre me innanzi per mia dolce beina. Voilà. Et bien, il va y avoir cinq sections. Cinq sections, pourquoi ? Parce que ce sont les cinq sections qui correspondront aux cinq verbes, qui sont quatre, évidemment, mais Monteverdi répète les deux premiers. Donc, il y aura une première fois avec Velho, une deuxième avec Velho, une troisième avec Penso, une quatrième avec Ardo et une cinquième qui sera plus alanguie, plus développée, où il y aura la cadence, justement, et plus distendue, avec le piano. Voilà. Mais ces cinq verbes, désormais, seront dits par les quatre autres voix. Les ténors, eux, continueront à dire, j'allais dire, à parler, et continueront à dire le texte. Alors, ils le disent de cette manière. C'est ça que je veux signaler, et nous en prendrons peut-être de la graine en réécrivant un très court extrait lors d'un travail sur le matricule. Un. Et qui me sface, qui me sface. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a juste que le petit élément. Il y a même une petite différence, il n'y a pas le et dans la deuxième fois. Et qui me sface, qui me sface. Voilà. Et au moment où le deuxième sface est à la fin. Et qui me sface, qui me sface, sur sface, les autres disent Velho. Voilà. Deux. Qui me sface, qui me sface, siempre meina, si per mia dolce pena. Là, il y a tout. Il manque juste le petit e. Au lieu de e, qui me sface, il y a simplement. Qui me sface, sempre meina, si per mia dolce pena. Et au moment où les deux ténors, à la tierce, disent pena, les autres voix, les quatre autres voix disent Velho. pour la seconde fois. Troisièmement, les deux ténors à la tierce, « sempre mei nanzi », c'est réduit à presque rien, « sempre mei nanzi », c'est toujours devant moi, c'est l'objet que je vois en permanence, « sempre mei nanzi », et sur « nanzi », les deux dernières syllabes, on a « penso ». Je pense à ce que j'ai devant moi, finalement, je le dis de manière un petit peu vulgaire, je dirais, mais c'est ça. Quatrième, « sempre mei nanzi per mia dolce pena », on reprend, après « sempre mei nanzi », les autres ayant dit « penso », ils redisent « sempre mei nanzi per mia dolce pena » et « a pena », les quatre autres voix chantent « ardo ». Et puis enfin, cinquième, « qui mis face », « sempre mei nanzi per mia dolce pena » et « a pena », alors cette fois-ci, on a « pena » qui sont deux rondes, et il y a une grande cadence chantée par l'ensemble des voix qui sont désormais au complet. Et donc, cette section, que j'appelle moi section B, se termine de cette manière. Alors, maintenant, je vais écrire, je vais parler un petit peu du texte, encore une fois, mais avec la musique, c'est-à-dire avec les notes de musique, avec les vrais sons. Et il y aura un travail extrêmement intéressant, je pense, que je vais développer après, j'en parlerai dans un petit moment. Alors, voilà, dans cette section B, « et qui mis face », j'ai écrit ici que la première, j'ai dit qu'il y avait cinq fois, les ténors chantent cinq fois. J'écris la première, j'afficherai les autres après, ensemble, une seule fois. Je fais remarquer, je suis bien en clé de fa, attention, on lit tranquillement, c'est bien « do mi », « si ré », « la do », « sol dié si », « la unisson ». Je les joue pour les entendre bien, « do mi », voilà, la première tierce, la deuxième « si ré », « la do », « sol dié si », et les deux voix se referment sur l'unisson « la ». Donc, c'est quelque chose qui, les notes proprement dites, c'est ça, « do mi », « si ré », « la do », « sol dié si », « j'insiste un peu », et « la unisson là ». Je le dis dès maintenant, ce qui sera intéressant par la suite, c'est de prendre, comme je l'avais déjà un petit peu suggéré, prendre un verre, prendre même deux mots, trois mots, très peu, et prendre cette idée musicale, qui est une idée extrêmement simple, qui est tout simplement « mi », « ré », « do », « sol dié si », à la tierce, « mi », « ré », « do », « sol dié si », et on se referme sur l'unisson. Donc, l'idée musicale est extrêmement simple. C'est simplement le pentacorde, encore lui, de dominante à tonique, mais à la tierce. Donc, cette idée est très simple, l'idée musicale est très simple, et la mise en œuvre avec le texte, on n'est pas complexe, elle est un tout petit peu plus complexe, elle prend des allures rythmiques, il y a répétition, il y a deux fois ça, deux fois ça, deux fois ça, une fois, une fois, enfin deux fois pour les deux, voilà. On est bien d'accord. Donc, c'est ce que nous ferons un peu comme travail, c'est prendre une idée aussi simple que celle-là, et puis de la travailler avec le texte, et puis en respectant, bien sûr, les accents toniques. Alors, ici, on a bien... Alors, attention, le rythme est bien celui-ci, hein. Celui-ci, il faut que ce soit très clair. Voilà. C'est-à-dire, premier temps, ta-ti-ta-ta, a-pa-ti-ta-ta. Donc, ici, c'est... ek-i-mi-s-fa-che, ek-i-mi-s-fa-che. Bon, c'est très lait ce que je fais, ce que je dis, mais je le fais comprendre. On le sait bien, peut-être que certains ne sont pas tout à fait sûrs de ça, donc je le signale, c'est que dans l'écriture instrumentale, celle que nous pratiquons, que je pratique, comme nous avons fait tous les travaux d'écriture, notamment ceux du troisième chapitre, et puis tout ce que j'ai écrit en citant les textes, j'écris de cette manière, c'est-à-dire que les quatre doubles croches sont regroupées. Ici, la première est remplacée par un quart de soupir. On les regroupe ensemble, les deux croches sont regroupées. Or, pour le chant, on, évidemment, à chaque syllabe, on sépare les notes. On individualise les croches, les doubles croches. Voilà, on ne les rattache pas. Il en résulte une toute petite difficulté qui n'est pas bien grande, une toute petite difficulté de lecture, surtout quand le texte est long, qu'il y a beaucoup de notes. Bon, là, il y en a très peu, c'est facile, mais quand on a des mesures qui ont un très grand nombre de mesures, on peut, quand on n'a pas l'habitude, avoir une petite difficulté. Donc, les temps sont bien ici. Et donc, on le pense avec le texte. Et qui mis face, et qui mis face. On voit bien qu'il a enlevé le « et ». Ce qui n'était pas d'ailleurs un problème, parce que de toute façon, il y avait fusion des voyelles, de toute façon, il y aurait eu fusion des voyelles. Ce n'est pas très important, ça. Donc, « et qui mis face, et qui mis face, etc. » Et, à cet endroit, comme je le disais, j'ai les quatre autres voix qui sont la basse, l'alto, le quinto et le canto, qui sont basse, alto, on peut dire soprano 2, soprano 1, qui chantent, ça en même temps, « la, do, dièse, mi ». Donc, « la, do, dièse, mi », avec le dièse, voilà. Et qui chantent, à ce moment-là, « veille, yo ». Voilà. C'est ce que je disais. Ici, on a superposition des mots. Très important de le remarquer et de le comprendre, éventuellement, de le pratiquer soi-même. Donc, que je le joue, ça fait bien. Bon, c'est un peu piètre, avec l'exemple au piano, mais c'est pour donner une indication. « La, do, dièse, mi », « la, do, dièse, mi ». Et en même temps, l'ensemble du chœur, peut-on dire, d'un ordre de chœur, chantent, « veille, yo ». Alors, ça, c'est un premier élément. Il y a donc au total cinq éléments, dont les autres sont, ou plus complexes, ou moins, d'ailleurs, peu importe, ils sont un petit peu différents. Comme je l'ai déjà indiqué, le texte est légèrement différent, plus long, plus court, etc. Voilà. Alors, cette fois-ci, j'ai exposé les quatre premières étapes, les quatre premières sous-sections, où les deux ténors chantent. Encore une fois, je le redis, à la tierce. La première, deuxième, troisième, quatrième. Et la cinquième, je la mettrai à part, parce que c'est la cinquième qui finit par « piango » et qui est plus développée. Donc, la première, je le fais remarquer tout de suite, c'est très intéressant aussi, enfin, on comprend bien par là la structure profonde du texte, c'est que, à chaque fois, elle se termine, je l'écris encore une fois, la première, que nous l'avons vue, par « veille ». Je l'écris, je superpose des choses, pardon, il me reste peu de place. La première se termine par « veille » avec un accord de « la » majeure. La deuxième se termine par « veille » encore une fois, par un accord de « ré » majeure. Donc là, on termine sur « la ». Là, on termine, j'ai écrit sur deux portées, pardon de ce petit charabia, mais j'écris sur deux portées, il faut le lire comme ça. La deuxième se termine par « veille » en « ré » majeure, par l'accord de « ré » majeure. La troisième, je n'ai pas eu la place d'écrire, ça me prendrait trop, je ne peux pas le faire. La troisième finit par un accord de « sol » majeure sur « pense » et la quatrième finit par un accord de « do » majeure sur « ardo ». Donc, il est là, les quatre autres voix chantent l'accord. Donc, on est bien d'accord que dans la première section, la section que j'appelle section « a », il y avait quatre voix qui chantaient « veille », « veille », « pense », « ardo ». Et là, il y a encore quatre voix qui chantent « veille », « veille », « pense », « ardo ». Mais tout ça comme des ponctuations des deux ténors qui chantent de manière plus individualisée, bien qu'ils soient deux, mais la tierce, c'est un petit peu cette fusion qui fait qu'on entend un peu, j'exagère, évidemment, j'exagère, une tierce est une tierce, mais un petit peu une voix qui chante « e qui mis fâche, e qui mis fâche, sempre me ina, c'est per mia dolce peina ». Toujours, et mes deux vents, enfin, toujours, est à mon esprit, pour ma douce peine. Voilà. Et ce qui est très intéressant, c'est que précédemment, d'ailleurs, ça ne fait qu'appuyer un des éléments que j'avais signalés, j'avais, je le redis, j'avais dans la section A, « veille », « re », puis « sol », puis « do », puis « fa » comme accord. Mais j'avais dit que c'était bien précédé par l'accord de « la » qui était la fin du premier quatrain. Ici, il commence par l'accord de « la », puis « re », puis « sol », puis « do », et il finira. il finira, on pourrait penser en « fa », puisque la continuité serait faite, eh bien, il va finir la cinquième section, ici, la cinquième sous-section, je l'appellerai comme ça, par un beau « la » mineur, et en ça, il conclut une partie importante, en « la », donc il y a une cohérence tonale, on a bien commencé tout à fait au début du premier quatrain en « la » mineur, et Dieu sait qu'on était en « la » mineur, puisqu'on a eu un grand nombre d'accords de « la » mineur, et il finira en « la » mineur. Donc là, déjà, c'est très important de percevoir cette cohérence. Maintenant, quand je regarde un peu en détail ces ténors, ces deux ténors à la tierce, je l'avais dit pour ici, j'ai essentiellement le pentaccord descendant de « la » mineur, « mi », « re », « do », « si », « la ». Eh bien, il en va de même, mais c'est vrai un peu différemment ici, les trois qui se ressemblent vraiment, qui ont le même modèle, j'insiste là-dessus, j'insiste là-dessus. Les trois écrits selon le même modèle, c'est-à-dire le pentaccord comme en « ut », « sol, fa, mi, ré, do », mais avec le « mi », « mi, sol, ré, fa, si, ré, do ». « mi, sol, j'ai bien dit, oui ». « mi, sol, ré, fa, do, mi, j'allais oublier, « do, mi, si, ré, do ». Voilà. Le modèle, c'est ça. « mi, sol, ré, fa, do, mi, si, ré, do ». Je fais une petite pause et une petite parenthèse ici pour jouer, je le signale. Ce que je veux dire, c'est que ça, ça et ça, ça c'est un petit peu différent, celui-ci est légèrement différent, mais pas beaucoup. Mais ces trois-là sont exactement les mêmes. Je le redis, pentaccord de « la mineure », « mi, ré, do, si, la ». À la tierce, « do, mi, si, ré, la, do, sol, dié, si, la ». Ici, c'est paré en « sol mineur » et ça finira par l'accord de « sol majeur ». Ici, c'est bien du « la mineur » et c'est ponctué par l'accord de « la majeur ». Un peu comme une tierce picate, pas qu'un peu d'ailleurs. Voilà, j'ai beau tout le crayon. Ici, on est en « sol mineur », donc le pentaccord est bien « ré ». Je fais toujours en clé de « fa ». Ré, do, si bémol, la, sol. Si bémol dès le début, donc par tierce, si bémol ré, « la, do, sol, si, fa, dièse, la », parce qu'il y a une appogiature, etc. « fa, dièse, la, sol, unisson ». C'est donc exactement, c'est ça que je veux dire, et ça c'est très important, c'est exactement ça et ça, c'est exactement la même chose. Mais c'est très différent parce que le texte n'est pas le même et les valeurs de notes ne sont pas les mêmes, les accents ne sont pas à la même place, etc. Donc ça, ce sera un peu une observation essentielle que je veux faire et ce sera un peu à nous, ensuite, à partir de l'idée très simple, comme je le disais, c'est du pentaccord descendant, de le reconstruire, de le retravailler avec des différences, des répétitions, etc. Ici, un retard. Je continue. Ça et ça, disais-je, sont les mêmes. Et ça aussi, ça c'est do mineur. Sol, fa, mi, ré, do. Je le remontre bien. Sol, fa, mi, ré, do. On est d'accord. Et de la même manière que j'avais do mi. Ici, j'avais si bémol ré. Ici, j'ai bien mi bémol sol. Et je termine en do. Et c'est bien un accord de do majeur. Je redis encore une fois, pardon, pardon de me répéter autant. Mais j'aime tellement être clair parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Et c'est un peu dommage de dire, oh là là, c'est un peu compliqué, etc. Non, 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 pas du tout. Il faut bien voir la profonde... C'est un petit peu une de mes principales ambitions. C'est de faire sentir la profonde simplicité de la chose. De cette chose-là et de beaucoup d'autres. Sous des aspects un peu complexes. Parce qu'évidemment, ici, par exemple, le tableau écrivait les notes. Bon, voilà. Alors, j'ai bien la mineur qui termine avec accord de la majeure. J'ai bien sol mineur, le pentagore, qui finit avec accord de sol, etc. Do mineur qui finit par do. Et celui-ci, certes, est un petit peu différent. Là, le pentagore est en dessous, en quelque sorte. Au lieu d'être au-dessus. Ici, c'est bien mi, ré, do, si, la. Là, c'est la sol fa mi ré. La, sol, fa, avec des petites broderies. Fa des ici. Mi, ré et ré majeur. Mais c'est vrai que ça ne commence pas... Ça commence comme quelque chose qui ressemblerait plutôt... qui serait plutôt du la mineur. et qui oblique vers le ré qui finit majeur par partir ce picard. Voilà. Je vais le jouer. Est-ce bien nécessaire, on se dit à nous, de vraiment écouter les deux ténors et les quatre autres voix qui font que tu... Je vais quand même le montrer à titre d'exemple. Je vais montrer, je l'ai déjà fait, mais je le refais, la section 1. Je joue les notes pure et simple en valeur égale. Do, mi, si, ré, la, do, sol, si, la, unisson. Je le fais sans parler. Et je joue ce qui est écrit. Voilà. Et après, on peut entendre, c'est peut-être un peu difficile. Non, ce n'est pas difficile à jouer. Voilà, l'ensemble chante, veille. Ensuite, après cet accord majeur... Non, je saute, pardon. Je passe directement ici pour montrer la cohérence entre les premières et les troisièmes. Sol mineur. Alors, Sol mineur, c'est bien... Ré, la, do, sol, la, do, si. Donc, Si, mémol, Ré. Do, mi, sol, si. Mémol, évidemment. Fin, dièse, la, sol, la, do. Et donc, il écrit... Sé, mémol, Ré. J'ai dans mon texte ici, avec les petites erreurs, ce n'est pas bien grave. C'est un tout petit détail. Ça, c'est une noire pointée. Et ici, c'est une croche. Voilà. Voilà. Je le rejoue quand même. Donc, Sol mineur, Si, bémol, Ré. Voilà. Et je le rejoue avec l'accord de Sol majeur qui se greffe là-dessus. C'est bien Sé. Bé, Sé. Lé, méi, na. Et là, c'est Pen, Sol. Puisque c'est le troisième. Je joue le quatrième. Alors, le quatrième, c'est Do mineur. Donc, Sol, Fa, Mi bémol, Ré, Do. Là, il y a une petite subtilité. J'en parlerai après. Donc, Do, Mi bémol, Sol, Ré, Fa, Do, Mi bémol, Si, Ré, Do. Mais là, il y a un jeu de retard. Et puis, il y a une subtilité qu'on va trouver, par exemple, que j'avais beaucoup vue, il fut un temps, chez Corelli, qui m'avait même presque choqué. Je vais en parler après. Je vais le jouer tel qu'il est écrit. Donc, j'ai bien ici. Voilà. C'est ça qui est spécial. C'est-à-dire qu'on attend. Je le mets entre parenthèses. Si j'ai encore un peu de place, ici, on a bien, on aurait ça, Do. Je mets, par exemple, une blanche. Ou non, alors, mettons même le même rythme. Mettons le même rythme, c'est le cas ici. Je fais cette parenthèse. Elle est quand même importante pour ceux qui veulent connaître un peu cette musique et s'y retrouver. Voilà. On aurait normalement ça. Peu importe qu'il y ait une barre ou pas. Donc, on est bien d'accord que le Do est un retard ou une appoggiature. L'intervalle qui compte, le vrai intervalle, c'est Si-Ré. Donc, on a... Voilà. Mais on a, par exemple, chez Corelli, je sais qu'il le fait beaucoup, parce que j'ai vu beaucoup, d'ailleurs, j'avais cité une des sonates, ou deux extraits de Corelli dans le quatrième chapitre. Mais Corelli utilise une formule qui est extrêmement courante dans la musique et qui n'est en aucun cas choquante quand la voix est seule. C'est-à-dire que si je fais, par exemple, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Do, Voilà, je fais Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Do. Alors, quand je fais Do, Do, le Do d'avant le Do, d'avant le Do final, est une anticipation du Do. Et, alors, j'ai du mal à l'expliquer, j'ai du mal à l'expliquer, c'est qu'au moment où le Do se résout en Si, ce qu'il doit faire, eh bien, j'ai en même temps l'anticipation. Voilà, oui, c'est pas si compliqué que ça à dire, mais bon, on y perd un peu son latin. Au moment où j'ai la résolution du Do en Si, j'ai l'anticipation du Do final. Donc, ça fait une chose qui peut paraître bizarre et fort dissonante, mais c'est le cas, on la trouve encore une fois, chez Corelli. Do, Ré, Voilà, c'est le cas ici. Donc, je rejoue cette troisième section, Do mineur, où j'ai... Ouais, au moment où j'ai ce Do, Ré, 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 Do, Ré, 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 Ré. J'ai Ardo, évidemment, quatrième verbe ici, au même moment où le mot pena est prononcé le mot ado est chanté lui aussi, voilà celui-ci est un tout petit peu à part, évidemment c'est la même histoire mais bon, je ne vais pas trop développer maintenant ça nous prendrait beaucoup de temps, il n'y a pas de mystère de toute façon mais ces trois là sont strictement les mêmes sinon qu'ils sont tous les trois bien différents quand même, du fait du texte un petit peu différent ce ne sont pas les mêmes mots l'un est plus court, celui-ci est assez court il y a très peu de choses alors que là, il y a beaucoup plus mais c'est quand même la même chose bon, j'espère avoir été clair pour cette section ah non, elle n'est pas terminée, pardon il y a maintenant le cinquième élément qui est d'une grande importance qui finit par piango et qui comprend la cadence voilà alors maintenant j'ai écrit la cinquième fois où les deux ténors sont à la tierce mais où cette fois-ci on termine par le verbe enfin, oui, le verbe piango qui est long et qui est cadentiel et on retrouvera encore une fois pour la troisième fois depuis le début du premier quatrain le premier quatrain se terminait par une cadence avec sixième degré dominante nous l'avons vu dans le piango de l'énonciation des cinq verbes encore une fois c'était en ré mineur à ce moment-là si bémol la qui n'aboutissait pas à une cadence parfaite mais c'était quand même à l'histoire et là, encore une fois, une demi-cadence avec famille en la c'est donc trois fois la même chose je le signale, c'est particulièrement important et je le développerai un petit peu après voilà, simplement, j'attire l'attention je remarque encore une fois je l'ai fait remarquer les tierces je sais que je suis très répétitif mais j'y tiens vraiment do mi si ré je saute tout ça la do je saute la do sol si et on revient sur la do voilà c'est ça que je veux montrer je le rejoue donc do mi si ré peu importe les petites péripéties la do puis de nouveau la do sol si et ces deux ténors remontent sur fa la sur la do pardon mais la basse chante un fa qui fait qu'on entend quand même je tiens à le faire remarquer on entend bien la do sol si et une continuité fa la mais en fait les deux ténors sont remontés sur la do c'est la basse qui fait entendre le fa et prolonge donc la suite maintenant je le joue tel qu'il est écrit et avec même la cadence parce que je ne vais pas trop disséquer systématiquement tout alors c'est bien qui mis fa c'est pas beau ce que je dis mais c'est pas grave voilà c'était pas tout à fait juste au niveau du temps ça n'a pas de grande importance je rejoue la cadence séparée voilà la cadence je vais la détailler un petit peu bon je crois avoir été clair j'espère avoir été écrit pour cette deuxième section je vais montrer un petit peu la cadence sans l'analyser vraiment simplement je vais la réécrire elle est détaillée un tout petit peu pour qu'elle soit bien entendue et je vais jouer des parties séparées ça n'est pas de l'analyse ça c'est simplement la montrer j'ai simplement réécrit ici donc la cadence de piano c'est le dernier verbe piano pardon oui voilà donc ici on voit bien ici un petit décalage enfin ça c'est vraiment pas c'est tout à fait dans une norme absolument classique surtout pour l'époque du contrepoint et cette époque là piano le go arrive après et le go ici le go arrive pour 5 voix il arrive ici et pour la voix de soprano le canto il arrive un peu décalé voilà je peux simplement faire remarquer que ici les deux ténors qui chantent la dos sont comment on dit renversés enfin sont inversés sont croisés je vais chercher le terme les deux ténors sont ici croisés donc ça c'est celui du dessus ça c'est celui du dessous peu importe à l'oreille ça ne change absolument rien et au piano encore moins donc on a bien je suis les ténors qui sont écrits en noir en couleur noire je veux dire attention le temps tombe ici et ici ce sont des contre-temps ici la dos sol-ci et ce sol-ci remonte sur la dos je lis le ténor du bas c'est dos le voilà il chante dos si dos la si on est bien d'accord et le ténor du dessous qui est au-dessus dos pardon dos si la et ce la qui est long qui est une ronde va sur le mi et fait unisson avec la basse voilà alors pas trop de commentaires simplement que ici on est bien dans la mineure que c'est un repos sur dominante qui se chiffre bien 4 dièse 3 on écrit par le 3 comme on sait donc c'est très 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 courant classique dans tout le système tonal bien sûr l'accord prenons l'accord allez je commence par la fin c'est pas bien grave je lis l'accord de mi majeur ce bel accord de mi majeur c'est bien mi mi si si mi sol-dièse on a donc 3 mi la basse et le deuxième ténor et l'alto mi mi les deux piliers les fondamentales trois fondamentales une quinte qui est chantée par le le ténor le ténor 1 la quinte est chantée aussi par l'alto et puis évidemment le soprano chante le retard la tierce de l'accord de fa ici qui se prolonge bon je une fois n'est pas coutume je retourne en arrière il s'agit d'un accord de fa c'est à dire d'un accord du sixième degré mais qui ici va ici il y a bien deux dos qui n'est plus que pardon qui n'est plus qu'un puisque ce dos ici quitte pour aller sur le la sur la tierce du fa donc ici on a un dos mais le dos qui est la quinte devient six on a bien cinq puis six c'est à dire dos je l'écris ici puis ré donc à cet endroit ça devient bien un accord de ré mineur chiffré six c'est bien un accord de sous-dominante qui précède la dominante sur laquelle il y a le repos ce mi ici est très intéressant le mi est attaqué ici par le quinto enfin peu importe les termes des voix le quinto c'est à dire le deuxième soprano j'aime l'appeler comme ça pour plus de clarté et là il est sept alors il y a sept qui devient six ce six est un unisson c'est à dire que j'ai le dos qui est monté sur le ré et le mi qui est descendu sur le ré mais j'avais bien ici un accord de fa majeur qui devient un accord de ré mineur renversé voilà alors je vais faire une chose pour la clarté du jeu je vais jouer au piano les voix deux par deux avec la basse voilà basse fa puis mi il ne faut pas oublier quand je fais ce genre d'exemple que c'est une voix c'est une basse qui chante et qui dit piago tout ça est si j'ose dire incarné dans un texte ça n'est pas simplement des notes enfin ce sont des notes ce sont des sons des hauteurs mais c'est une voix qui parle c'est la voix de Petrarch peut-on dire fa voilà la basse il faut bien l'entendre pourquoi j'insiste tant parce que c'est cet élément cadentiel qui est si important chez Monteverdi voilà ici la voix de premier de oui de deuxième ténor qui chante le do parce qu'il y a eu croisement on est d'accord ça c'est très très important je prends le temps parce qu'il y a un travail de ré à faire je viens jouer fa do la mi si il y a bien une quinte sur le temps une quinte sur le temps mais il y a une tierce entre temps fa do fa la et la tierce s'ouvre sur la quinte je rejoue ça peut paraître peu et très détaillé mais je pense que pour l'orex c'est important d'autant plus qu'on est à six voix que c'est quand même pas facile d'écouter des six voix voilà maintenant je joue basse et premier ténor qui est donc en dessous c'est fa la le premier ténor c'est fa la et ce fa la c'est tierce descend sur le des sons mi voilà bon maintenant je fais basse alto fa do quinte qui se transforme en sixth et qui va sur l'autre quinte je fais basse quinto septième sixth octave et je fais basse soprano tierce fa la quatre dièse trois voilà alors voilà maintenant la section C la troisième section après les verbes énoncés après les deux ténors à la tierce ponctués par de nouveau les verbes par les autres voix voilà ici quelque chose de très bref avec simplement le premier ténor qui s'élance et qui chante encore une fois les cinq verbes et là c'était ça qui m'influençait dire quand je le prononçais on a vraiment le rythme croche pointée double un un deux trois quatre là c'est un peu bête de compter comme ça mais c'est pour montrer la grande valeur la très longue valeur ici par opposition à ces valeurs si brèves voilà donc je le fais On est donc à ce temps-là, bien sûr, c'est très 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 évident, on est en mi mineur, et on a tout simplement ce premier ténor qui s'élance avec les notes de l'arpège de mi mineur. Alors, on a bien, d'ailleurs c'est un peu amusant parce qu'on a, quand je m'amuse si souvent, enfin je m'amuse c'est pas le mot, mais je présente si souvent l'accord avec cette position fondamentale quinte, fondamentale tierce, c'est bien ce qu'il fait, sous forme RPG avec des notes répétées, mi, si, mi, sol, et il tombe sur do, etc., j'en parle après. La fameuse cadence en chorale. On a donc fondamentale, quinte, fondamentale tierce, et le do, c'est autre chose. Ça donne donc ça, donc je le joue, je ne sais pas si c'est très important que je le joue, mais c'est... On entend bien l'énorme différence du piango par rapport aux autres verbes. Voilà, alors maintenant, je vais encore une fois passer un petit peu vite sur cette cadence, sinon que je signale que c'est en chorale, c'est en chorale, encore une fois. Ici, demi-cadence, repos sur dominante, on est bien en mi mineur, et on a bien, ici, à l'arrivée, l'accord 4, puis 3. L'accord de si majeur dominant, demi-mineur, on est bien d'accord, le voilà, si, ré, dièse, fa, dièse, si, si, ré, dièse, fa, dièse, si, voilà, sous sa forme. Voilà, donc 4, 3. Et on a aussi, encore une fois, le sixième degré, qui porte ici sept, accord de septième, puis 6, le fameux 6 que j'avais, qui est sous forme d'unisson. Nous l'avions dans la cadence précédente, c'était le ré quand on était en la, il y avait un fa à la basse, et puis le do montait sur le ré, je n'en fais pas le détail. Eh bien, là, de nouveau, c'est un unisson, comme tout à l'heure, c'était un unisson. Voilà. Alors, maintenant, petit détail, j'ai dit que je ne parlais pas de la cadence, j'en parlerai plus après, je signale simplement, tout de suite, une petite difficulté de chiffrage, c'est que sur do, je l'écris ici rapidement, sur do, voilà l'accord de Sixte, do, mi, la, on est bien d'accord, c'est un accord de la mineur. Et quand j'ai le chiffrage 7, 6, il s'agit normalement de l'accord de la mineur dont la Sixte est retardée, ou un peu déjà tirée par la septième. Quand j'ai ça, ça ne veut pas dire accord complet de septième, normalement, mais là, oui, c'est le cas. Donc, moi, je propose, enfin, je ne veux pas être le seul, c'est pas le... de ne pas écrire simplement 7, 6, mais de bien mettre le 5, pour bien être... Et le 5 devient 6. On se souvient, j'espère que tout le monde a été attentif, que c'était la septième qui descendait sur la Sixte, dans la cadence précédente, quand on était dans la mineure, et que, en même temps, la quinte montait sur la Sixte. C'était la même chose. Voilà une cadence, voilà un élément d'écriture qu'il y a chez Monteverdi. J'attire l'attention de tous, pour ceux qui veulent cultiver, cet art fin et délicat. Voilà. Voilà. Petite remarque aussi, c'est que les voix, les autres voix... Alors, je redéfinis les voix, et ce qui manque, c'est le ténor 2 et la basse. Donc, ça, c'est bien le ténor 1. Ça, c'est le fameux quinto et quinto, c'est-à-dire les sopranos, les voix de dessus, les deux voix du dessus, et ça, c'est l'alto. Voilà. Donc, on a bien ténor 1, alto, quinto, quinto. Voilà. Et ce qui manque, je le redis pour que ce soit bien clair, c'est la basse et le ténor 2. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, je voulais simplement dire que les deux voix ici, ces fameux deux sopranos, au lieu d'attaquer directement là, attaquent à l'avance. C'est-à-dire que pendant que le ténor est dans sa montée, ces deux voix attaquent et forment ici l'accord complet de mi mineur. Parce que le ténor 2, oui, le ténor 1, pardon, peu importe d'ailleurs, est arrivé sur le mi, mi, mi-si, si-mi, et en étant sur le mi, les deux autres chantent seul-si. Donc là, l'accord est déjà complet et on entend bien opposer, enfin, ce n'est pas une opposition, au contraire, ce n'est pas du tout une opposition, c'est une fusion profonde, qu'à la voix seule qui chante seule et qui est cette individualité à laquelle je faisais allusion, en parlant aussi de Petra, d'ailleurs, mais peu importe, dans l'ensemble des six voix, il y a des voix qui sortent, qui sont seules. Ici, elle est seule et les autres se fondent comme si elle ne faisait qu'une voix, en fait. Cet accord, quelque chose de... Les autres, ça qui est beau chez Monteverdi, d'ailleurs, je trouve, c'est un des éléments qui est vraiment magnifique, c'est d'entendre les voix qui se fondent et qui... On a un peu le sentiment que c'est une seule personne qui chante. C'est un peu un cliché de le dire, mais c'est une réalité, je pense, à cet égard, j'en profite pour en parler, par exemple, au fameux Lamento d'Ariane, le Lamento d'Ariane. Lamento d'Ariane, c'est à l'origine, dans l'opéra Ariane, qu'il a écrit, qui a été perdu, d'ailleurs, lors du sac de Montouche, je crois, en 1630, par là, enfin, oui, bon, beaucoup de textes ont été perdus, les opéras ont été perdus en grande partie. Eh bien, dans ce Lamento, c'était à un moment un personnage seul, comme on entendra par la suite, le Lamento, par exemple. Il y en a des centaines, de toute façon, dans l'histoire de l'opéra, mais je pense, par exemple, à l'ère de Didon, dans la fin de Didon et aînés, c'est bien un personnage féminin, une voix féminine, qui est seule et qui chante, et c'est donc l'expression de son individualité. C'est exactement la même chose. On peut faire établir un parallèle très frappant entre la plainte de Didon, dans Didon et aînés de Purcell, et la plainte, la lamentation, peut-on dire plus précisément dans le Lamento d'Ariane, où elle est seule. Eh bien, Monteverdi a repris ce Lamento pour en faire un madrigal à cinq voix. Donc, les cinq voix tissent un fil polyphonique et harmonique, qui, en fait, sont l'expression d'une seule voix. C'est très important. Comme on dit en latin, on le disait en latin, on disait « una voce ». Alors, je le dis à l'italienne, « una voce ». « Una », ça ne veut pas dire « une voix ». En italien, « una voce », ça veut dire « une voix ». Mais en latin, « una », ça voulait dire « d'une seule ». Nous chantons ensemble, nous sommes plusieurs, c'était un petit peu l'emblème du chant grégorien. Nous chantons à plusieurs d'une seule voix. « Una voce ». « Voce », on dit ici en latin, en prononciation restituée. « Voce », « voce », peu importe. Eh bien, c'est un petit peu ça. Ce serait un petit peu aussi, cette expression pourrait être aussi un peu l'emblème du madrigal monteverdien, où on peut être cinq ou six, à donner l'impression qu'on est un. Après ces belles paroles, je montre la section que j'appellerais section D, pour en finir avec les deux premiers vers de ce deuxième quatrain. Là, ça sera un petit peu plus développé. Merci. 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 Merci.